Salut ma belle gang, François ici. Très heureux de vous partager cette nouvelle capsule-là parce que c'est des découvertes que j'ai faites pour moi. C'est un partage d'enseignement. Vous savez, moi, j'aime bien les recherches scientifiques, mais j'aime encore plus l'expérience directe parce que vous savez, sur le web, on trouve de tout et son contraire. Tu peux trouver que le lait, c'est bon, le lait, c'est pas bon. Je sais pas moi, la méditation, c'est bon, la méditation, c'est pas bon, la viande, c'est bon, la viande, c'est pas bon. Tu dois manger du sucre, pas de sucre, les fruits, c'est bon, les fruits, c'est pas bon, les légumes, pas de légumes. C'est la folie, hein? On doit comprendre qu'il y a plein de recherches qui sont payées, il y a plein de recherches qui sont faites par des gens nobles qui veulent contribuer puis qu'on fait des contre-recherches pour... À un moment donné, la meilleure vérité, c'est celle qu'on fait comme expérience dans notre corps et qu'on observe si la vie prend naissance quand j'applique tel ou tel type d'action dans ma vie, de pensée, de discours intérieur, d'action dans ma vie. Et si je me mets à m'observer, la clé des clés pour pouvoir vivre en pleine conscience, boum, c'est de s'observer. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est François Lemay, je suis spécialiste en enseignement de pleine conscience. En fait, ce que je fais, c'est que j'applique les vérités universelles à ma vie, à l'entrepreneuriat, au papa, au conjoint, en fait, dans toutes les sphères de ma vie et j'observe les résultats que ça donne si j'applique les mêmes grandes vérités universelles dans ma vie. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que j'étais en retraite pendant une semaine. J'enseigne des retraites de pleine conscience. Et avec mes étudiants, mes étudiants étaient en noble silence pendant un espace de sept jours. Donc, ça fait plusieurs retraites, une centaine de retraites que j'enseigne dans ce style-là. J'ai fait près de 13 retraites Vipassana. Mais dans cette retraite-là, j'ai eu envie d'expérimenter en plus, pour moi, pour ma propre expérience, le jeûne sec. Le jeûne sec, la différence entre le jeûne hydrique et le jeûne sec, c'est que le jeûne hydrique, bien sûr, vous avez compris, on boit, on peut boire de l'eau, on peut boire peut-être des jus, on peut boire de l'eau, mais le jeûne sec, c'est nia, absolument rien. Dans le passé, j'avais déjà fait l'expérimenté de faire un, deux, trois, quatre, cinq même jeûnes hydriques avec de l'eau, même je buvais de l'eau ou du café durant les jeûnes. Mais le jeûne sec, je n'avais jamais fait ça. J'ai écouté beaucoup de vidéos de Thierry Casasnova. Je vous suggère de l'écouter, Thierry, je change littéralement ma vie. Plusieurs autres, Irène Grosjean et plusieurs autres personnes sur le web, il y en a plein d'éveilleurs de conscience qui ne se cachent pas derrière des titres, que ce soit coach, que ce soit docteur, que ce soit nutritionniste, que ce soit peu importe, ils ne se cachent pas, ils expérimentent la vérité et ils observent la vie faire son œuvre à travers eux et après ça, ils aident des dizaines, des centaines, des milliers de personnes par leur partage parce qu'ils veulent le ramener le vivant. Donc moi, j'ai étudié beaucoup dans les derniers mois, j'ai étudié énormément de personnes, j'ai perdu 51 livres en l'espace de 4 mois parce que j'ai ramené la vie dans ma vie. Et en fait, j'ai décidé de dire, bon, mais OK, tout le monde s'entend pour dire que le jeûne sec, tout le monde qui sont dans le même type de pensée, je vous explique, je vous ramène que moi, ce n'est pas les recherches qui m'intéressent, moi, c'est l'expérimentation, l'expérience directe qui m'intéresse. Et ceux et celles qui ont marché le terrain, qui ont fait de l'expérience directe s'entendent pour dire que le jeûne sec équivaut à une journée de jeûne sec équivaut entre 6 à 10 jours de jeûne hydrique. Donc, si tu ne prends rien pendant une journée, boum, de 6 à 10 jours de l'autre côté de jeûne que si tu bois du café ou tu bois de l'eau. Donc, la première chose qui se passe, boum, cadenas, c'est ce que je vais vous demander. Observez-vous, vous écoutez mon discours présentement, vous êtes peut-être déjà en réaction parce que je viens de parler de médecin, de naturopathe, d'expérience, de pas de recherche, de quoi que ce soit. On vient avec un cadenas, pensée limitée. On se limite à nos croyances, jeûne, sec, bien voyons donc, c'est tellement rendu con cette affaire-là. Tes reins, François, tes reins, qu'est-ce que tu vas faire avec tes reins, François? C'est dangereux face à ton système. On a des cadenas partout dans notre réalité, la gang. Des cadenas, c'est comme des croyances limitantes qui nous empêchent d'avoir accès à la vie qu'il y a derrière cette pensée-là. Je ne suis pas fou, je suis loin d'être fou. J'amène les gens dans la vie à la libération de qui ils sont vraiment. Il y a des concepts que j'ai saisis en cours de route, il y a des grandes vérités que j'ai saisies qu'on doit apprendre à purifier l'esprit. On n'est pas dans un processus de devenir un leader ou un entrepreneur à succès pour faire plein d'argent. On est dans un processus de purifier qui nous sommes vraiment et l'abondance va véritablement être là. L'abondance de vitalité, l'abondance d'énergie, l'abondance d'opportunité, d'intuition, mais l'abondance d'argent, l'abondance de tout. L'abondance, c'est notre véritable nature, la gang. Alors, moi, j'ai décidé que je vais appliquer, mais je vais aller faire exploser mes schèmes de pensée, mes paradigmes, mes cadenas, mes croyances limitantes. Alors, boum, je vais aller faire exploser pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai décidé, dans cette retraite-là, de venir expérimenter le jeûne sec. Et j'avais suivi plusieurs personnes, notamment un qui avait, en fait, un qui enseigne aussi dans ce domaine-là. Il s'était rendu à trois jours, puis il voulait faire un cinq jours, puis à la cinquième journée, à la troisième journée, il n'était plus capable, puis il a terminé tout ça. Donc, lui, il est venu rentrer une perception dans ma tête, une croyance dans ma tête, que « Oh my God, ça va être vraiment très difficile. » Et mon objectif, c'était de me rendre à trois jours au travers de tout ça. Alors, j'ai fait ce jeûne. Je vais vous expliquer. Je vais vous partager. À tous les jours, je faisais un tournage de deux, trois, quatre, cinq minutes. Je vais vous partager les jours, un après l'autre, puis je vais vous revenir à la toute fin pour vous expliquer tous les avantages que j'ai eus. Mais gardez en tête, la gang, je ne suis pas fou. Fiez-vous pas la manière que je m'habille. Je suis loin d'être fou. Moi, jamais je vais me créer souffrance pour pouvoir avoir une vie qui a du sens. Jamais, jamais. Le processus, c'est de se libérer et de se purifier. Ça se peut qu'il y ait un inconfort temporaire, mais jamais, je suis là pour moi, j'aide les gens à se libérer de leur sang caractère, des souffrances de leur esprit. Donc, jamais je vais me créer souffrance, mettre mon corps dans une situation de manque et que ça ne fonctionne pas pour pouvoir goûter à quelque chose. Ce n'est pas vrai. Je veux observer la vie à l'intérieur de qui je suis. Faire marcher ces grandes vérités-là universelles pour permettre au bon Dieu de faire son œuvre à travers la machine. Au bon Dieu, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc, je vous laisse avec les petites capsules que j'ai tournées au courant de ma semaine. Alors, aujourd'hui, c'était ma première journée de jeûne sec. Ma première journée, ce n'est pas très compliqué. Je viens de me réveiller. J'ai commencé hier à 17h. Donc, pour la toute première fois, je vais tester, voir ce que ça va donner. Ce matin, je me réveille. C'est normal. Il n'y a pas rien qui s'est passé. Des jeûnes, je l'ai fait plusieurs fois. Mais des jeûnes secs, c'est la toute première fois que je vais faire. On est dans un environnement parfait ici. On est en pleine nature. On est en train de méditer. Tout mon groupe de méditation sont en noble silence pendant les cinq prochains jours. Donc, ça va être facile. Donc, mon objectif, c'est de me rendre à la journée 3. J'ai hâte de voir parce que moi, je parle quand même de temps en temps. Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir si ça dérage un peu. Et je combine avec ça, bien sûr, la méditation, le yoga, beaucoup de sommeil, des marches en nature et des douches froides. L'eau, elle est très, 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 très froide ici. Et je vais vous donner des nouvelles à tous les jours. Je vais faire un petit compte-rendu comme ça. Je vais vous donner des nouvelles. Mais ce matin, ce n'est pas si mal. À part que je viens de me réveiller, mais à part ça, ce n'est pas si mal. C'est pareil comme si c'était une nuit normale. Donc, voyons voir demain. Pour la toute première fois, moi, je vais avoir fait un jeûne sec. Pas d'eau du tout. Des jeûnes hydriques, j'en ai fait plusieurs fois. Des jeûnes intermittent beaucoup. Mais des jeûnes hydriques, là, quelques fois dans les retraites, il y avait une différence énorme. Mais on dit qu'une journée de jeûne sec équivaut à six jours de jeûne hydrique. Donc, voyons voir. Il n'y a rien de mieux que l'expérience directe pour voir ce que ça donne. Donc, ce ne sera plus une question de recherche scientifique et de d'autres personnes, mais plutôt parce que j'ai marché le terrain par l'expérience directe. Donc, je vous partage tout ça. On se revoit demain. Bye tout le monde. Jeûne sec. Totalement. Pas d'eau, pas rien. Je ne trouve pas ça si dur que ça. Honnêtement, j'ai jamais vu des vidéos de la jeûne. Salut ma belle gang! Jour 3. Ça fait vraiment 3 jours, plus de 36 heures, peut-être 40 heures que je n'ai pas mangé. Petit debriefing. Vous partagez un peu comment ça se passe. Ça se passe super bien. Tu vois, j'avais le petit cadenas dans la tête que j'avais entendu que quelqu'un avait arrêté au 3e jour, mais qu'il s'enlignait pour faire un 5 jours parce que c'était vraiment très difficile. Puis, oui, c'est difficile, oui, le corps te parle, mais en fait, je ne suis pas fou. Moi, je vais l'écouter. Si mon corps me parle trop, j'arrête. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En fait, moi, dans la vie, j'enseigne l'équanimité, la stabilité de l'esprit, l'entraînement de l'esprit pour pouvoir se libérer. Donc, pour moi, c'est le même parallèle. Tous ces principes que j'applique par rapport à la loi de l'homéostasie et tout, c'est déjà ce que j'appliquais au point de vue de l'esprit humain. Ça se retrouve partout dans la nature. Ce qui m'aide, que j'ai oublié de vous dire dans les derniers jours, c'est que je prends 3 à 4 douches froides par jour. Donc, les douches froides, c'est comme s'ils me faisaient un reset, me ramenaient, me secouaient un peu, en fait. Parce qu'en plus, je dors énormément beaucoup. Donc, je joue beaucoup avec le système nerveux sympathique, parasympathique, la récupération, le repos. Ça fait un bien énorme, en fait. Grosse différence que je vois, c'est dans mon corps, dans mes jambes, en fait. C'est clair que je n'irais pas faire un triathlon aujourd'hui. Je vois que mon corps est plus fatigué, il y a peut-être un peu moins de carburant. Je pense que c'est là qu'il va puiser dans ses réserves. Il y a beaucoup moins de petits pipis, le pipi est plus foncé. Mais je file bien, je suis extrêmement sharp, vigilant au travers de tout ça. Mon sommeil est récupérateur à fond, mon yoga est super bon. Ça se passe super bien. Mais c'est clair, quand je vois mes étudiants, je suis en retraite, moi, ils sont tous là, de l'autre côté, ils sont en noble silence encore. Moi, je peux parler, mais pas eux. Et quand je les vois manger ici, on a un traiteur qui cuisine vraiment de façon exceptionnelle. Et quand je les vois manger, je vois, ça vient me faire travailler un peu. Mais calme-toi, calme-toi. Ça vient jouer à ma stabilité mentale, mon économité d'esprit. Donc, les douches froides m'aident, les marches à l'extérieur m'aident, les périodes de méditation, de yoga, ça m'aide énormément. Les périodes de pause, je dors beaucoup. Je me régénère à tous les axes au point de vue spirituel de mon mental et de mon corps. Bref, j'ai hâte de voir l'expérience que ça va donner. Je n'arrête pas au troisième jour. Probablement, je vais faire la prochaine journée. Ce que j'ai hâte, j'ai hâte de boire un bon jus de céleri, de cocombre, de curcuma, puis de gingembre croqué dans une bonne pomme. C'est ça que j'ai hâte. Je me rends compte que, tu vois, le désir de vouloir manger, mais ce n'est pas une pizza ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai envie de manger, de croquer un fruit, de croquer, de manger des légumes, de goûter le sucre au travers de ces légumes, du vivant. En fait, c'est ça que mon corps a besoin en ce moment. Donc, probablement que je ne verrai pas la nourriture de la même façon suite à ce jeûne sec. L'autre chose qui se passe aussi, j'ai la bouche pâteuse de plus en plus, mais ça se passe bien. Honnêtement, beaucoup mieux que j'aurais pu croire que ça allait se passer. Il va y avoir un retour à tout ça, c'est certain. Je laisse juste la place à mon corps à se régénérer, à appliquer la loi de l'homéostasie. Tout organisme vivant soumis à un stress suivi d'une période de repos tend à revenir vers son point d'équilibre parfait. La santé parfaite, la joie parfaite, la paix parfaite à l'intérieur de lui. C'est exactement ce que j'ai appelé quand je laisse la nature faire son œuvre à travers moi, comment enseigner plein de religions en fait. Maintenant, au lieu de suivre toutes les recherches scientifiques qui nous disent « ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça », moi j'ai décidé de dire « je ne suis pas fou, je suis loin d'être fou, je suis loin de vouloir souffrir et surtout créer souffrance. Je vais écouter mon corps, c'est une de mes grandes facultés dans la vie de m'observer, d'écouter mon corps. Je vais écouter mon corps, je vais appliquer, j'ai fait mes recherches avant, je me suis entouré de naturopathes, de gens qui connaissent très bien ça, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont mis en garde sur certaines choses. J'observe, j'observe la réponse de mon corps, mon corps est très intelligent et je me mets dans un environnement parfait pour vivre ce genre d'événement-là. Je ne le ferais pas chez nous, je ne le ferais pas chez nous. Ici, je suis en retraite, je suis dans un environnement parfait où je peux bien dormir, je peux bien manger, je suis connecté avec la nature, méditation, yoga, il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de téléphone, d'internet, d'ordinateur et toutes ces choses-là. Alors, keep it simple, on est tranquille et on laisse le repos faire son oeuvre. Alors, je vous reviens demain, probablement je vais faire la journée au complet. Voyons voir, peut-être que oui, peut-être que non, si ça se passe bien. Je vais le continuer tant qu'à être en retraite, mais c'est clair qu'il me reste une journée mi à la retraite, c'est clair que quand je quitte d'ici, j'ai terminé le jeûne, je veux recommencer, j'ai hâte de croquer dans une bonne pomme parce que la vie c'est de manger aussi. C'est François Lemay, je vous reparle demain. Ciao la gang! Alors, jour 4, je dois vous dire que c'est fini pour moi, j'ai terminé le jungle, j'ai succombé à la tentation en plein milieu de la nuit. Imaginez-vous donc que je me suis réveillé à 4 heures du matin, allumé comme un sapin de Noël, et là je voyais des molons d'eau passer, des bleuets passer, des pommes, j'avais une rage de manger une pomme d'un orange. Et je me demandais comment mon corps va me dire en fait que j'ai faim et qu'est-ce qui va se passer, je vais savoir une crampe ou quoi que ce soit. Et cette nuit, je me suis dit, bon ben mon objectif c'est de faire 3 jours, j'aurais pu continuer honnêtement, c'est pas si difficile que ça. Mais j'avais envie de croquer, j'avais pas envie d'une barre de chocolat, d'une pizza ou quoi que ce soit, j'avais envie d'un fruit, j'avais envie de manger quelque chose de bon, qui a un goût de sucré au travers. Mais que ce soit un cocon ou un céleri, j'avais envie de vivre, c'est ça qui est particulier. J'aurais pas mangé n'importe quoi. Et je me suis levé ici, puis j'allais dans la cuisine, on est au couvent, où est-ce que je fais des gens, je regarde les huératrates ici. Puis, ben j'ai pris une frise d'air et j'ai mangé deux pommes, une orange. Et par la suite, c'est ça qui est particulier, c'est là que je suis allé boire de l'eau. Donc j'ai pas pris de l'eau avant, j'avais envie de manger quelque chose. Donc j'ai arrêté ça à trois jours plus douze heures, en fait, trois jours et demi. Et c'est bien parfait. Donc j'ai mangé cette nuit, j'ai pas remangé ce matin. Je vais probablement faire le jeûne intermittent aujourd'hui. Le temps que je suis en retraite, c'est l'endroit idéal pour faire ça. La vivacité d'esprit, par contre, la récupération, c'est comme, c'est exceptionnel, c'est hallucinant. Vraiment, je me sens super bien. Mon corps est fondu, je me suis pas pésé. Je me péserai dans les prochains jours. Je vous ferai un débriefing complet. Mais que je termine la retraite dans les prochains jours, qu'est-ce que j'ai fait exactement, qu'est-ce que j'ai mis en application, les douches froides, les set-up, bref, je vais tout vous expliquer à la fin de cette vidéo-là. Mais je me péserai, je vous dirai qu'est-ce que j'ai perdu. Mais c'est clair que quand je vois mon corps, il est tellement beau. Non, mais en réalité, c'est clair que j'ai fondu, j'ai perdu de la masse grasse. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est terminé pour moi. L'expérience de jeûne se termine à trois jours et demi. J'ai mangé cette nuit, je vais quand même faire un jeûne intermittent pour une dernière journée. Et après ça, tout revient dans la vie, mais j'ai juste envie du vivant. Alors, on se revoit dans la dernière capsule où est-ce que je vous partage toute cette prise de conscience-là. Merci de m'avoir suivi tout le long de ce jeûne. Salut la gang! Alors, me voilà. Quelques jours plus tard de cette retraite-là, honnêtement, cette expérience-là est venue littéralement transformer ma perception. Il m'a donné une énergie. J'avais déjà une grande énergie, moi. Mais il m'a donné une énergie encore plus de… Tu sais, tout le long de cette semaine-là, j'étais en méditation, en yoga, on marchait dans la nature. C'est comme… J'étais dans un environnement ultime. C'était, pour moi, j'appelais ça une détox spirituelle. C'est comme à tous les niveaux. Le repos, la nutrition, le jeûne. J'étais dans la nature, la méditation, les relaxations. Tout était là. Pas de relation que tu entretenais, rien. Boum! Le repos. Et c'est le repos. C'est le repos, le médicament, la gang. C'est ça, un des grands éveils que je fais. Le plus grand éveil que je fais, en fait, c'est que tout est déjà là. Il ne manque absolument rien. Le bon Dieu, c'est un génie. Il a créé à l'intérieur de nous des processus d'auto-nettoyage de notre machine. Que si tu crisses la paix à ta machine, boum! Et tu crées un environnement. C'est super important, ça. Que tu crées un environnement fertile pour qu'il puisse avoir régénération. Mais la vie va reprendre. On appelle ça la loi de l'homéostasie. Tout système, tout organisme vivant, partout dans la nature, dans tes cellules, partout dans ton esprit. Tout organisme vivant, soumis à une période de stress, suivi d'une période de repos, tend à revenir à son point d'équilibre parfait. Que ce soit la joie, que ce soit l'harmonie, que ce soit l'argent, que ce soit la vitalité, que ce soit les inondations, les tempêtes. Tout système vivant, soumis à une période de stress, suivi d'une période de repos, tend à revenir à son point d'équilibre parfait. Donc, on doit laisser la vie faire son oeuvre à travers nous. Nous, on ne comprend pas notre système, comment on fonctionne. Éventuellement, j'en partagerai de plus en plus sur cette chaîne-là. Mais on a une flore intestinale qu'on appelle la biote intestinale, qu'on ne comprend pas, qu'on mange n'importe quoi. C'est la folie, la gang. C'est la folie, le nombre de toxines qu'on a dans le corps. On n'arrive pas à purifier, à libérer, à faire circuler ça. By the way, je vais vous mettre une autre vidéo bonus que j'ai partagée sur ma communauté privée de Premium. Une vidéo qui n'était pas destinée à YouTube au début, mais je vais vous la partager. Peut-être juste cliquer dans le coin ici, vous allez pouvoir voir. C'est un live d'une heure et demie où est-ce que j'étais littéralement en feu. Je partageais beaucoup de ce que je comprends aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mis en application durant cette semaine-là? Premièrement, le noble silence. J'avais à parler parce que j'enseignais, mais quand même, j'étais en silence. J'étais dans un environnement en silence. Tout ce que j'entendais, moi, comme son, c'était ça. À tous les jours, mon ventre digéré, ma respiration, les murs craqués, les oiseaux, les rivières, les canards. C'est tout ce que j'entendais pendant une semaine. Donc, juste ça, l'esprit se dépose. Donc, juste avoir l'esprit saturé. Rappelez-vous, quand vous arrivez à la maison de temps en temps, le soir, puis tu as l'impression que tu es fatigué. C'est parce que ton esprit est saturé. C'est pareil comme quand ton intestin est saturé. Tu as des crampes, tu as de la misère à faire des petits cacas. Ça, c'est saturé ici, mais ça aussi, c'est saturé, la gaine. Notre problème, c'est qu'il y en a trop. Engorgement, engorgement, puis on a la conscience endormie. Donc, on est constamment en engorgement. L'ennemi est en intérieur de nous, tout simplement, parce qu'on ignore comment on fonctionne. Donc, un, il y avait le repos, la période de noble silence. Il y avait le repos. Deux, méditation. Dans les méditations, il y a certains types de méditation que j'ai développées, avec des retenues de respiration et tout, pour nettoyer le canal, parce que tout ce que j'enseigne, c'est pour tomber en harmonie avec la nature, puis incarner notre divinité ici. Notre divinité ici, c'est incarner Dieu. Nous sommes une créature de Dieu. C'est la plus belle machine au monde, la gang. La plus belle machine. Qui doit venir vivre ici. Mais on est la plus belle machine au monde. Donc, il y a certains types de méditation. Oh! Pou! Ici aussi, je vais m'amuser un peu. Juste, j'ai une méditation à vous partager qui s'appelle la méditation Reset en 7 minutes. Il y a plus de méditation que ça, mais là, notamment, la méditation Reset en 7 minutes, que tu peux venir nettoyer le canal et emmener de l'air, en fait. C'est comme un feu de foyer, la gang. Si tu fais un feu dans ton foyer l'hiver et tu mets du mauvais bois, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer du créosote, engorgement et il n'y aura pas de feu fort. Donc, on ne va pas arriver à brûler ces toxines-là, à libérer ces toxines-là. C'est la même, même, même chose. Si tu emmènes un bon apport d'air, tu mets du bon bois, mais un bon apport d'air, ça va brûler. Il va y avoir un feu très rapidement. Puis, après ça, tu vas pouvoir mettre de temps en temps une bûche corrompue, en fait, une malbouffe. Une malbouffe, 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 c'est beau, ça. On va mettre ça dans le foyer, puis elle va la brûler. S'il y a un apport d'air, il y a déjà un feu fort, elle va le brûler. Mais si c'est juste la cochonnerie comme bois, ça va créer créosote. Puis, finalement, ça va faire juste de la boucane, des toxines, puis ça va faire engorgement. Vous comprenez? Mais même si j'ai du bon bois, une tomate, une carotte, je mange super bien, mais il n'y a pas d'apport d'air, oublie ça, il va y avoir engorgement, la même affaire. Ça va faire juste un petit feu, une petite boucane. On a besoin d'emmener tout ça. Donc, deux, la méditation et les respirations conscientes. Donc, juste de méditer permet d'entretenir ce canal-là. La respiration consciente permet d'emmener un flot, un mouvement à travers tout ça et une relaxation de notre système nerveux, sympathique, parasympathique. C'est hyper important de comprendre comment fonctionne notre machine, d'arrêter d'être sur le pilote automatique. La gang, c'est tellement important d'arrêter d'être sur le motus de pilote automatique. On est dans une période d'éveil, où est-ce qu'on est en train d'éveiller notre conscience présentement. OK? Trois, ce que j'ai fait? Bien, beaucoup. J'ai été beaucoup à l'extérieur, beaucoup dehors. Manger la nature, observer la nature, prendre le soleil, être en pleine conscience de l'instant présent. Par cause et effet, mon esprit se calme, ma connexion se réeffectue, mon harmonie se crée au travail de tout ça. Une autre chose, le yoga. Le yoga, en fait, tous les jours, on avait un cours d'une heure et demie de yoga. Donc, du yoga, juste d'emmener expansion, contraction, expansion, contraction, mes différentes glandes dans mon corps, emmener du mouvement dans ma machine, faire circuler la lymphe, éventuellement, je vous partagerai dans différentes capsules, faire circuler la lymphe qui vient nettoyer mon corps, suivi d'une période de repos, le yoga à la fin de Shavasana, suivi d'une période de repos permet au corps de se régénérer. Beaucoup de périodes de sommeil, si vous saviez à quel point que j'ai dormi durant cette retraite-là, c'est hallucinant. Toutes les pas où je les dormais, l'heure du midi, je dormais parce que je donnais à mon corps ce qu'il y avait de besoin pour se régénérer. On n'a rien à faire. Quand on comprend comment ça fonctionne, c'est que toi, tu as besoin de créer l'environnement et laisser le bon Dieu aux commandes de ta machine. Lui, il va faire le ménage et il va te régénérer. Autre chose, les douches froides. Les douches froides, les bains froids, ça aussi, je vais vous en parler dans des vidéos prochainement, ça a littéralement changé ma vie. Donc là, j'étais en période de retraite, donc j'avais à peu près juste ça à faire. Je prenais trois à quatre douches froides par jour. L'eau était froide là-bas, peut-être à 7 degrés environ. Et là, je me maintenais, je me maintenais, je me calmais. En fait, je développais l'équanimité d'esprit. Donc, c'est ce que j'enseigne déjà au point de vue de l'esprit humain. Maintenant, je suis en train de faire des parallèles, tout avec le corps humain. Wow! C'est ce que ça cause à l'intérieur de nous. Au lieu d'être en situation de stress, je vais à la limite de ma capacité d'adaptation. Une autre chose que je vous parlerai éventuellement. À la limite de ma capacité d'adaptation, suite à ça, il y a une période de repos. Qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux, boum! Sympathique embarque. Et quand je termine, je vais à la limite de ma capacité d'adaptation. Quand je termine, boum! Le parasympathique embarque. Et là, la relaxation, le repos vient s'installer. Régénération s'effectue. Un boost d'adrénaline, de non-adrénaline, de testostérone dans le corps. Boum! Régénération. C'est toutes des choses qu'on a besoin de venir saisir. Et bien sûr, le jeûne. Je fous la paix à mes organes. Je fous la paix à mon corps. J'arrête de l'engorger. Vous savez, on a partout du gras au taux. On ne va pas mourir. Vous savez, on peut être plusieurs jours sans boire, plusieurs jours sans manger, mais on ne peut pas être plusieurs jours sans sommeil. Rien n'est plus important que la machine humaine, que le sommeil. Et quand on manque de sommeil et qu'on se couche trop tard, on crée des toxines dans notre corps, des déchets dans notre corps. Et souvent, c'est là qu'on manque d'énergie et qu'on carbure dans le sucre et tout ça. On a beaucoup à apprendre la gang sur notre propre nature. Moi, j'ai décidé d'emmener le jeûne sec, pas d'eau, pas rien, au travers de tout ça, pour venir donner un break aux organes, laisser le bon Dieu aux commandes de ma machine, pour qu'il vienne régénérer tout ça. Donc, j'ai observé comment je filais, qu'est-ce qui se passait. J'ai eu, la première journée seulement, un petit mal de tête, à peu près un 10 % de mal de tête. Qu'est-ce que j'ai eu? Je pense que c'est la troisième journée, j'ai commencé à manquer un petit peu de force, de vitalité. Je n'aurais pas monté une montagne. Mais c'est OK, j'étais en période de détox, temporairement de détox. Ça se peut qu'il y ait un inconfort temporaire à travers tout ça. Mais j'ai perdu 51 livres dans les derniers mois, OK? Dans les grandes parties où est-ce que j'ai perdu du poids, j'avais les jambes lourdes et des bouts, c'était difficile, mais c'est normal. Toute la graisse que l'on doit comprendre, toute la graisse qui est dans notre corps, elle est chargée de toxines, elle est chargée de déchets. Notre corps nous sauve la vie en créant des graisses. Notre corps nous sauve des brises, sinon le sang s'intoxiquerait. On y va-tu avec ça? OK? Vous comprenez? Sinon le sang, son pH montrait, puis on allait mourir. On ne peut pas mourir. Donc, en fait, le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il vient stocker les graisses parce qu'on n'arrive pas à libérer, parce que notre côlon est engorgé, nos intestins sont engorgés, nos reins, c'est comme si une éponge est bien pleine, ne sont pas vides. Ce qui s'est passé durant ce jeûne-là, honnêtement, j'avais préparé mon corps à tout ça, j'avais un maximum de stock dans mon corps, des bons nutriments et tout ça. Je m'observe vraiment. Je n'étais pas fou dans ce que j'allais faire. Première journée, je regardais mes pépis, j'ai fait un bon pépis. Deuxième journée, des pépis un petit peu moins. Puis après ça, j'avais peut-être l'équivalent de 500 000 litres de pépis, mais mon pépis changeait de couleur. Depuis que je suis sorti de retraite, ça fait trois jours maintenant, mon pépis, il est orange. À tous les jours, mon pépis, il est orange. Ce qui, avant, j'avais un pépis plutôt… On parle-tu de pépis? Oui, on parle de pépis. J'avais un pépis plutôt de couleur claire. Et tout ce qu'on dit, il faut que ton pépis soit clair, il faut que ton pépis soit… Il faut que tu boives énormément d'eau, il faut que tu boives… Bien oui, mais les reins sont saturés. On ne donne même pas… C'est une station de pompage, on ne lui donne même pas le temps. Puis c'est devenu comme… Le rein, il est rendu congestionné, il n'arrive même plus à filtrer. S'il n'arrive plus à filtrer, il refout tout ça dans le sang et on commence à faire de l'inflammation. Bref, vous allez voir dans l'autre vidéo, j'en parle beaucoup au travers de tout ça. J'ai donné un break à mes reins et maintenant, mes reins, ils purifient. Ils laissent aller toutes les toxines qu'ils devraient laisser aller. Ce qui fait que dans l'expérience de cette semaine-là, j'ai perdu un 10 livres supplémentaires. Donc, faites le calcul de votre côté. 51 livres, je pense que ça donnait 20 kilos plus ou moins. Donc, vous donnez une petite idée. Donc, ce n'est pas une question de perte de poids. Je ne suis pas à la recherche de perte de poids. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas mon objectif. Et c'est ce que j'ai envie de vous mettre en garde. On ne fait pas ça pour perdre du poids. On fait ça pour retrouver la vie, la gang. Retrouver la vie, manger le vivant, être dans le vivant, avoir des étoiles dans les yeux, un sentiment de vie à l'intérieur de nous. Retrouver la vie à l'intérieur de nous. Donc, il y a des monodiètes, il y a des jeûnes avec du liquide. Tant qu'à arrêter ton temps, arrête-les comme il faut. C'est comme s'il y a des réparations dans la ville. Vous êtes à Paris, vous êtes à Montréal. Imagine qu'il y a des réparations dans le chemin. Ils ont fait passer plein de monde. On fait passer plein de monde, puis là, on arrête la circulation, puis on répare un peu, puis on arrête la circulation. Ça va être long avant de réparer. Mais si on coupe la circulation totalement, puis on dit, OK, pendant quelques jours, la circulation est coupée, ça se peut-tu qu'on va faire les réparations plus rapidement? Mais c'est un peu ça. La loi de l'homéesthésie, si tu emmènes ton système, tout organisme qui est soumis à une certaine période de stress, suivi d'une période de repos, l'équivalent ou plus à la période de stress tend à revenir à son point d'équilibre parfait. C'est ce que j'ai eu envie d'expérimenter pour moi, pour vous partager à vous ma communauté. Honnêtement, ça a littéralement transformé ma vie. Est-ce que je veux faire du jeûne sec régulièrement tout le temps? Non. Par contre, aujourd'hui, j'applique, j'appliquais déjà avant, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est d'arrêter de manger, exemple, à 8 heures le soir, puis recommencer à manger à midi. Donc, je prenais un jeûne intermittent et je prenais, exemple, le matin, je pourrais prendre de l'eau et un café. Maintenant, depuis que j'ai fait l'expérience du jeûne sec, c'est clair que mon jeûne intermittent, il est sec. Parce que c'est vraiment, c'est là que tu as une vraie pure régénération de ta machine. Et je le vois dans mon énergie, je le vois dans mon sommeil, je le vois dans la récupération, je le vois dans la canalisation de tout ce que je ramasse. Honnêtement, faites l'expérience, faites l'expérience, détachez-vous de tout ce qui est partagé. Il y a toujours du monde qui va vous faire peur avec plein de choses. Vous devez comprendre quelque chose, la gang, OK? Que ce soit le burn-out, que ce soit vous avez froid, que ce soit, tu sais, qu'on a faim le matin, que ce soit le corps, il doit s'adapter. On doit emmener l'organisme à la limite de sa capacité d'adaptation, tout doux, pas de l'autre côté, pas sortir de ta zone de confort. À la limite de ta capacité d'adaptation, ramène le repos parce que la régénération est dans le repos. Et laisse la nature faire son œuvre. C'est mon ami la hauteuse qui disait, ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Ramène la paix dans ton esprit. Donne à ton organisme ce qu'il y a de besoin. Recommence à fonctionner selon les grandes vérités universelles de la nature. Fous-toi la paix. Crée l'environnement. Aime-toi assez pour créer l'environnement parfait pour te permettre de régénérer. On est la plus belle machine au monde. Et pour ça, des fois, il faut faire un « reset ». Des fois, il faut revivre en pleine conscience, rééveiller notre conscience à quelque chose de différent. Et pour ça, des fois, il faut venir faire exploser les cadenas, ces paradigmes, ces croyances limitées-là que toute la société nous emmène. Il n'y a rien de meilleur que votre expérience. Ne mangez pas mes mots, ne mangez pas mes paroles. Allez vivre votre expérience. Suivez des gens comme Thierry Casasnova, comme Irène Grosjean. Moi, je vais vous partager de plus en plus de tout ça en harmonie avec l'esprit, en harmonie avec les vérités universelles, avec ce que le bon Dieu est venu nous partager aussi. Ces grands sages-là sont venus nous partager. Tout est là. Il ne manque absolument rien. Alors, voici mon expérience par rapport à mon jeûne sexe. Elle a littéralement transformé ma perception, transformé ma vie, transformé mon corps. Et je vais vous en partager de plus en plus dans les semaines et les mois à venir. Alors, si vous avez aimé ça, écrivez-moi en commentaire. Ça vient me nourrir. Ça vient me nourrir. Ça vient me dire qu'est-ce que vous aimiez vraiment. Faites-moi un petit pouce pour dire à Google, « Hey, c'est super bon ça. » On doit share, on doit partager. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous êtes intéressé, bien juste ici, cliquez sur le petit ondlet juste rond ici. Vous allez voir, je vous partage un live d'une heure et demie que j'ai fait sur une communauté privée. Je fais rarement ça, la sortie de la communauté. Mais je vous le partage. Je vous partage aussi une méditation, Reset. Ça, totalement gratuit. Puis, vous savez, l'éveil de conscience ne doit pas nécessairement passer uniquement par des programmes. Oui, je gagne ma vie avec des programmes et avec plein de choses. Mais on doit contribuer, 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 contribuer. Emmener ces connaissances-là pour aider le plus de monde possible à amener un changement et pour transformer le monde dans lequel nous vivons. Alors, j'espère que vous avez trouvé de la valeur. C'est François Lemay qui vous dit, « Je vous aime, je vous adore. » Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.